Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler de la bêta de Firefox 4, bêta numéro 2 Et on va faire un petit point aussi sur les extensions que j'utilise puisque vous me l'avez demandé La bêta 2 de Firefox 4 est donc sortie dans la nuit d'hier à aujourd'hui de mardi à mercredi Je ne sais pas quel jour nous sommes, ce n'est pas grave Cette bêta apporte quoi ? Plein de petites choses sur Mac Elle apporte notamment la modification de l'interface pour avoir les onglets en haut Les onglets sont en haut par défaut maintenant C'est un très bon choix de la part de Firefox selon moi pour garder une certaine cohérence avec la navigation et les onglets en haut Pour ne pas masquer la barre de navigation à chaque fois Ceci elle apporte également une stabilité dans le plugin container Qui est donc maintenant inclus dans l'application Firefox Qui ne se matérialise plus par une seconde application qui apparaissait sous la forme d'un pop-up dans le doc Application qui était vide puisqu'il s'agissait juste du gestionnaire de plugin Alors comment se présente Firefox 4 très rapidement ? Voilà la bestiole Donc vous avez comme je vous disais en haut les onglets qui sont très jolis Alors si quelqu'un passe par là de chez Mozilla même si j'irai le dire à Tristan après Ça mériterait qu'il y ait un peu plus de démarcation en termes de contraste entre l'onglet sélectionné et les onglets qui ne le sont pas C'est visible certes mais par rapport à avant c'est pas assez selon moi Donc ça et vous voyez donc en bas il n'y a plus le plugin container qui apparaissait etc Je n'ai bien qu'un icône Firefox dans mon doc Alors on va faire un petit point rapide sur les extensions que j'utilise dans mon Firefox Pardon on vient donc dans outils modules complémentaires La beta et donc maintenant la beta 2 est disponible en 26 langues dont le français Ce qui apporte un confort d'utilisation en plus Alors rapidement on a Adblock Plus Adblock Plus c'est tout simplement pour dégager toutes les publicités de vos sites internet Vous pouvez le configurer pour ajouter des extensions sur un site ou un autre Il va se synchroniser avec une liste qui va être mise à jour régulièrement Pour qu'il soit en adéquation avec les pubs présentes dans votre pays Cooliris va vous présenter un petit mur d'image pour quand vous naviguez sur des sites d'images Comme Flickr par exemple Mur d'image à la manière de l'Apple TV De la publicité de l'Apple TV Vous avez plein de petites images sur un mur en 3D etc Cooliris fait ça Vous vous baladez sur Flickr ou vous faites un clic droit Affiché avec Cooliris Ou il y a un petit icône qui peut être en haut Et vous allez lancer Cooliris Donc je ne vous montre pas parce que comme vous le voyez La plupart des applications sont incompatibles avec la beta Dictionnaire français, classique etc Bon ben rien d'extraordinaire Download Helper il va vous permettre de télécharger des vidéos Des morceaux de musique etc Sur des sites qui ne vous le proposent pas Comme Youtube, Vimeo, Daily etc Vous pouvez donc récupérer les fichiers Feedback vous permet donc comme son nom l'indique D'envoyer un feedback à Mozilla Firefox 5 A un intérêt un peu plus limité Maintenant que je n'ai qu'un seul ordinateur avec Firefox dessus Que je n'ai pas de téléphone compatible avec Firefox Il va me permettre donc de synchroniser mes mots de passe De synchroniser mes onglets, mes favoris etc A travers plusieurs Firefox C'est quand même intéressant Il est plus pertinent selon moi maintenant D'utiliser XMark Enfin pour moi Car je n'ai qu'un seul ordinateur Fission il affiche dans la barre en haut ici La progression au lieu de l'afficher en bas Vous l'avez normalement ici dans Firefox par défaut Il va afficher comme sous Safari à une certaine époque Une barre de progression dans la barre d'URL C'est très sympa Flag Fox il va vous dire Dans quel pays est hébergé Comme vous le voyez ici Un petit drapeau français sur la barre d'URL du blog Flag Fox il va donc vous dire Dans quel pays est hébergé le serveur Qui contient le site que vous visitez Reload Every C'est un petit truc qui va se placer à côté Du truc de rechargement ici Et qui va vous permettre de recharger Toutes les secondes Toutes les 5 secondes Toutes les 10, 15, 40 secondes etc Ce que vous voulez Une page internet Ça peut être utile Si vous voulez voir l'évolution d'une news Si vous voulez faire des comptabilisés Des visites sur votre site Il y en a qui le font Ça ne sert à rien Puisque c'est comptabilisé par IP Et pas par visite Enfin vous n'êtes pas un visiteur unique Server Spy Il n'est pas compatible Mais c'est un peu le même principe Il va indiquer le type de serveur HTTP Qui est utilisé sur le site visité Apache, Nginx, etc Ça peut être utile TiniEye C'est donc le plugin du site TiniEye Qui va vous permettre Donc si vous trouvez Le principe il est très simple Vous trouvez une photo sur un site internet Ou sur le net Ou vous l'avez sur votre ordi Et vous voulez voir Si elle n'est pas disponible sur le net A meilleure résolution Ou si elle n'est pas disponible Tout court sur le net Voir si la photo provient bien de vous Ou si c'est un pote Qui l'a récupéré sur le net Vous uploadez Soit votre photo sur TiniEye Si elle est déjà sur le net Vous faites un clic droit dessus Avec TiniEye TiniEye, pardon Et vous lui demandez De retrouver les photos Donc si c'était une petite résolution Il y a de fortes chances Qu'il vous en retrouve une Dans une meilleure résolution C'est assez intéressant Xmarks, comme je vous le disais Va synchroniser mes mots de passe Mes marque pages, etc A travers autant d'ordinateurs Que je le veux Puisque c'est une application Un plugin qui est compatible Avec Firefox, Safari, Chrome Peut-être Opera Je ne sais pas Il faudrait vérifier Et ça me permet donc De surfer avec Firefox De synchroniser mes onglets Et mes mots de passe Avec Safari Et donc avec Safari Ça va les synchroniser automatiquement Avec le petit iPhone Qui est ici Donc du coup Je surfe avec Firefox Mais Firefox Synchronise mes onglets Et mes mots de passe Mes onglets, pardon Mes marque pages Et mes mots de passe Sur ce petit iPhone C'est très sympa Et Wyslow va vous permettre D'optimiser vos pages internet Avec un petit algorithme De Yahoo C'est le mec qui a fait Wyslow Il est parti après chez Google Et il a fait Je ne sais plus comment ça s'appelle D'ailleurs Le truc qui permet de savoir Si un site est rapide ou pas Chez Google Donc voilà les petites applications Les petits plugins Les petites extensions Que j'utilise Il n'y a rien d'extraordinaire En thème J'ai tout dégagé Puisque le thème par défaut Est très beau maintenant En plugins Baisser les plugins par défaut A part peut-être iPhoto Photocast Je ne sais pas ce que c'est Et voilà Donc vous voyez que Dans Firefox 4 Maintenant vous avez Le navigateur Pardon ça tremble beaucoup Je suis désolé Je changeais de main Vous aviez donc le navigateur Le catalogue d'extensions Qui est disponible Directement ici dedans Vous pouvez taper Ce que vous voulez Adblock par exemple Et il va vous retrouver Les extensions Correspondant à Adblock Voilà Ça va super vite Il vous affiche les informations Tout ceci Tout cela C'est génial La foule retient son souffle C'est fantastique Donc je voulais placer un petit Même si je l'ai mis dans l'article En dessous Un petit Ou même un gros merci A la fondation Mozilla A tous les mecs qui bossent dessus Pour avoir fait ce petit Firefox 4 Beta 2 On n'est pas encore en finale Mais qui poutre énormément Comme je l'ai mis dans l'article Encore une fois Avec Fred Quand on nous disait Ouais Firefox c'est à la rue Par rapport à Chrome Etc En plus de dire Qu'on préférait Savoir où étaient nos données personnelles Ce qu'on en faisait Etc Qu'on préférait le confort d'utilisation A la vitesse pure et dure La petite phrase de fétiche C'était que Quand on voit Ce qu'était Internet Il y a 5 ans Et quand on voit Où on en est Grâce à Firefox Puisque c'est tout simplement Le premier concurrent A Internet Explorer J'ai envie de faire confiance Dans le futur Et c'est clairement C'est clairement ce qui se passe C'est à dire que Firefox 4.0 Beta pour le moment Des potes graves Et Mozilla a su écouter Loin de tous les intérêts financiers A su écouter Ses utilisateurs Ses petits développeurs Qui bossent dans l'ordre Qui vont détecter un petit bug Qui font tourner Test pilot Dans un coin Etc Test pilot aussi Qui est une extension D'ailleurs pourquoi elle est pas apparue Qui est une extension De Firefox Qui me permet d'envoyer automatiquement Mes petits rapports d'erreur Qui va consulter automatiquement Combien de fois J'ouvre un onglet par jour Combien de fois Je redémarre Firefox Etc Et envoyer ça automatiquement A Mozilla Mais ça c'est moi qui l'ai configuré C'est pas par défaut Comme à Google Chrome Et puis je vous place un petit truc En vous disant que Monsieur numérique câble Est passé ce matin Donc il y a de la fibre Ici On fait sous peu le test Du Synology DS410J Qui est ici Je vous laisse Je dis encore Un autre merci à Mozilla Pour le petit t-shirt Qu'ils m'ont envoyé Alors je sais pas si vous voyez Mais ça déchire sa maman C'était Locan Pour Locan.fr Avec une vidéo qui vibrait Énormément Merci à tout le monde De passer une bonne fin de journée Et à très vite Ciao ciao